Le projet européen Eramine-Enviray, coordonné par l'université de Chalmers et dans lequel le BRGM est un des partenaires français avec le CEA, vise à récupérer les terres rares dans des objets, dans des ressources secondaires, les déchets miniers, car ces déchets miniers, par le passé exploités pour leur contenu en d'autres métaux, contiennent des quantités intéressantes de ces éléments chimiques. Le pilote se décompose en cinq étapes, une première étape qui se passe dans une cuve agitée, qui est une remise en pulpe du déchet minier que nous avons reçu d'une mine suédoise. Cette pulpe est ensuite transférée dans un premier conditionnaire qui permet de préparer chimiquement la pulpe aux étapes de flottation. Cette étape de flottation se décompose en trois parties principales, le dégrossissage, l'épuisage et puis le relavage des mousses. Et à l'issue de ces opérations, la pulpe est transférée dans un épaississeur, ou ensuite duquel elle sort pour être filtrée sur un filtre à bande. Les concentrés que nous préparons sont envoyés à la fois au CEA, à Markhul et à Chalmers en Suède, pour réaliser les opérations de mise en solution des terres rares et de récupération par extraction liquide-liquide ou utilisation de liquide ionique. La suite du projet se compose d'étapes équivalentes à ce qui a été réalisé sur ce déchet minier suédois. En particulier, nous avons reçu également un lot de déchets venant du nord du Portugal, sur lequel nous allons reproduire un certain nombre d'opérations de concentrations minéralurgiques qui peuvent intégrer de la flottation mais aussi des séparations gravimétriques ou d'autres techniques séparatives de type magnétique ou électrostatique, de façon à concentrer la matière et ensuite alimenter les opérations de dissolution chez nos autres collègues.